Ah la la, depuis le temps que je vous tease avec cette vidéo, on y est, on y est, on y est, pourquoi monter Sagi Seiya et Mayura ? Vidéo que j'ai décidé d'améliorer, on va plutôt parler de pourquoi améliorer les trash loot de manière globale. Bonjour à tous, ici Alineau, bienvenue sur la chaîne, comme dit en intro, on va en parler de ces deux là, de Sagi Seiya, donc Seiya de la flèche d'or et Mayura. Ça s'est calmé dernièrement, mais on s'est demandé, est-ce que ça vaut le coup de les monter les deux là ? On va en parler, on va en parler. Alors, en termes de stuff, stuff, donc Cosmo, Skill Up, je dirais non, je dirais non parce que clairement il y a mieux, bien que le Sagi Seiya, je le vois souvent en groupe, il se débrouille pas trop. Mayura par contre est beaucoup plus, il demande beaucoup plus d'investissement, il demande une compo particulière, mais non, je pense qu'en termes de dégâts Cosmo, il y a beaucoup mieux à monter que Mayura. Exemple, Isaac du Kraken sera beaucoup plus utile que monter complètement Mayura. Cependant, on va voir qu'on peut déjà les monter 4 étoiles, 60, voire 5 étoiles. Pourquoi ? Vous avez une option dans le village que vous faites tous les jours, vous le faites tous les jours normalement, vous le faites en blitz. Vous le faites en blitz, donc c'est aussi des daily bounties, des bounties du jour, le tableau des primes, appelez ça comme vous voulez, on va les faire un petit tour, histoire que ce soit plus clair pour vous. Nous voilà donc devant le tableau des primes. Le tableau des primes, vous pouvez, généralement, qu'est-ce que vous faites tous ? Vous faites tous un blitz, vous n'avez pas envie de prendre la tête, je le comprends, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais vous n'avez peut-être pas vu que ici, sur la droite, vous avez des petits onglets en fait. Ces onglets, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, vous devez terminer le niveau avec les personnages vivants. Si vous terminez le niveau avec les personnages qui sont à l'écran, vivants bien sûr, ça va donc vous le valider. En cliquant ici sur info récompense, vous allez donc monter dans ce tableau de récompense et ça va vous offrir des récompenses. Actuellement, vous voyez que je n'ai pas idée 9, vous pouvez monter pour l'instant jusqu'à 30, alors les récompenses vont jusqu'à 60. Actuellement, par rapport aux vignettes qu'on a, on ne peut pas dépasser 30. Je dis bien que pour l'instant, ça a sûrement vocation à s'agrandir plus tard. Pourquoi 30 ? Tout simplement, vous voyez le tableau. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon ? Moi, les calculs. J'ai quitté la primaire et longtemps, ne me jugez pas. 6 fois 50, donc vous voyez, pour l'instant, on n'a que 30 vignettes. Donc, on ne pourra jamais dépasser les 30 vignettes par prime quotidienne. Vous voyez ici, on les a, ça, J.C.A. et Mayura. Donc, il faudrait, pour compléter le tableau, il faudrait les ramener dans les primes pour complètement valider tout cela. Vous pouvez voir ici, dans le classement victoire, vous voyez que je suis 46e. Vous voyez qu'il y en a certains, donc, Bataman, qui est le premier, qui a validé tous les tableaux avec les 30 personnages. Pourquoi vous allez chercher les récompenses ? Donc, ici, vous cliquez juste sur les récompenses, vous voyez ce que ça vous donne. Ça va être quand même quelques Ruit S, quelques Cosmos SS. En soi, c'est gratos, on prend. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est surtout pour le futur. Ces composants-là, que vous ne connaissez pas, qui, vous voyez, ne sont même pas traduits, C'est quoi ? C'est tout simplement des composants pour la Clos Reaper, qui va avoir le droit à sa vidéo dans pas très longtemps. Je vais essayer de faire au mieux pour qu'elle sorte vraiment très peu de temps après cette vidéo-là. Ce que vous voyez là, en fait, les composants-là, les Clos Reaper, notamment ceux-là, les coffres dorés, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre énormément d'avance sur le Clos Reaper. La réparation d'armure, qu'on appelle le rework-armure, ça va vous permettre de prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. C'est pour ça que je vous conseille de faire, de prendre déjà de l'avance au niveau des défis, pour vous approcher déjà des 30, comme ça, plus tard, quand on débloquera, quand ils auront débloqué les 60 personnages par prix, ça fera déjà 30 personnages de moins. Sous-entendu, bien sûr, vous ayez les 30 personnages. Vous pouvez le voir, on a les 12 golds, vous voyez, on a d'autres personnages, on a Ban, on a Mayura, on a Seiya, qu'est-ce qu'on a, les persos qu'on ne monte pas souvent. Shaina, vous l'avez peut-être monté pour la GVG, le Fire Iki, même Geki, vous voyez, Geki. Alors là, vous dites, ouais, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Avant de passer à ça, chaque prime a des tableaux différents. Vous voyez, ici, tout de suite, deuxième ligne, ici, c'est Jamien. Jamien, on ne l'a pas sur le tableau, sur le premier tableau. De même, ici, par exemple, on a Tethys, qui n'est pas sur les autres tables, au moins, pas assez de place, en tout cas. Là, on a Cassius. Vous voyez, Cassius, on ne l'a pas ailleurs, et ainsi de suite. Donc, les personnages ne sont vraiment pas les mêmes. On a toujours les 12 golds saints, en tout cas. Mais au niveau des A et des B, ce ne sont pas les mêmes. Donc là, vous vous dites, j'ai pas envie, forcément, de me prendre la tête avec chaque personnage, à faire un build Cosmo, pour le ramener là-dedans. Parce qu'il faut quand même que votre personnage finisse la prime en étant vivant. Il faut juste taper le boss, il faut juste terminer le boss avec le personnage-là. Il faut pas faire tout le donjon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On va aller à ce problème. Je vais prendre l'exemple sur mon Hachi. Mon Hachi, j'utilise en ce moment pour valider les primes, parce que, pour l'instant, je n'ai pas de compo qui nécessite l'Hachi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur l'Hachi, tout simplement ? J'ai fait un build survie. C'est-à-dire que là, toutes les runes que vous voyez, il n'y a que des stats de survie, en fait. Voilà. Le set de runes que je vais faire, c'est juste pour survivre. Bien sûr, il faudra le couvrir, il faudra l'amener des healers. Mais voilà, il y a uniquement, sauf quelques runes-là, qui sont temporaires. Elle a juste mis le set de brume-manche pour la résist des dégâts. Et le petit serpent de corne, pour le faire survivre, au cas où il prendrait un coup de l'état, qui le tuerait. Mais, principalement, faites un build survie, que vous allez, en fait, swap sur votre personnage. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait assigner, et j'ai appelé ça le survive build. Le build de survie. Donc, vous sauvegardez, en fait, un build de survie. Et à chaque fois que vous voulez valider un autre personnage, par exemple, on va dire, je veux faire valider Iki. Je veux faire valider Iki. Je vais dans Cosmo, assigner, et je lui place le survive build. Voilà, ça va me prendre les runes de mon Hachi. Donc, voilà ce que vous pouvez faire, déjà, pour valider vos personnages dans le défi. Inutile de laisser 5 stars pour le défi. 4 stars max, ça suffit que je vous conseille, comme du 4 stars max. Les personnages doivent survivre, donc, forcément, plus vous montez le niveau, plus ils sont de stats, ils vont survivre. Là, par exemple, mon Hachi, il a 16 000 HP. 16 000 HP, pour l'instant, ça suffit. Je ne l'ai pas encore fait dans tous les défis, mais de ce que j'en ai testé, c'est correct. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles vous pouvez monter tout le monde en 4 étoiles 60. Mais on va voir qu'on peut aller au-delà. On va voir qu'on peut aller au-delà via quelque chose que vous faites également tous les jours, mais vous êtes sûrement passé à côté. Petite précision supplémentaire avant de passer à la suite des choses. Je vais vous dire, pour faire vos défis, vous pouvez le faire en solo. Donc, comme je vous montre à l'écran, vous pouvez décocher le visible par tous. Donc, ça ne vous consomme pas d'énergie, et à la place, vous obtenez des cœurs. Voilà. Chose que vous faites tous les jours. Il s'agit des temples, des maisons des chevaliers. Alors, tous les jours, vous faites ça. Tous les jours, vous faites votre petite génération en réveil, vous gardez des niveaux, vous êtes content. Mais on peut améliorer les choses. Si vous avez fouillé un peu dans ce menu, vous allez voir que chaque personnage a un temple qui lui est attribué. En cliquant ici sur le petit bouton du point d'exclamation, on vous explique, en fait, à quel niveau... Plus tu posais de chevalier dans la maison, plus tu veux monter son niveau, plus les chevaliers ont des toiles, plus les buffs attributs que tu veux obtenir sont élevés. Voilà, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Donc, en fait, l'intérêt de monter en rang tous vos personnages, c'est de buffer d'autres personnages. Je vais prendre d'autres exemples. Alors, où est-ce que c'est ? Chose que moi, par exemple, je vais devoir faire. Je joue souvent Doko et Io, et Misty et Moses. Je les joue tous, en fait. Sauf Sorento et Mayura. Mais voilà, pour booster mes cinq autres personnages, pour moi, ça serait intéressant que je passe Mayura en cinq étoiles. Même si je ne la joue pas. Je la mets en cinq étoiles. Je fais mes défis que je vous ai montrés en première partie. Et ensuite, je profite du cinq étoiles pour avoir les boosts pour booster mes autres personnages. Vous pouvez voir, par exemple, avec Sagi Seiya. Sagi Seiya, par exemple, pour les joueurs de PGC, de Milo, entre autres, pour vous, ça serait intéressant de passer votre Seiya de la Flèche d'Or, votre Sagi Seiya, en cinq étoiles. Pour pouvoir gratter des stats ici qui vont s'attribuer sur les autres personnages. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Voilà. Yuzuria, les joueurs de Yuzuria, vous pouvez monter Astérion, Ptolémée et Dante en cinq étoiles. Pour avoir plus de stats pour que votre Yuzuria n'ait pas plus fort. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, là, je vais devoir le faire. Mystic Asiose, je joue beaucoup Mu. Pour augmenter les HP de Mu, ce qui va se répéter sur les murs, idéalement, je devrais monter Geki et Cassius en étoiles. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais rien ne vaut mieux qu'un petit exemple. Bon, mais on y est, hein. Vous savez que moi, j'aime respecter les personnages qui m'aident dans le jeu. Shiryu m'a aidé à passer le shrine normal, comme vous avez vu peut-être dans la vidéo, bouton lien au droite, si vous ne l'avez pas vu. Donc on va passer Shiryu cinq étoiles pour la démonstration. Eh oui. Là, à l'écran, je vais vous mettre le screen avant l'upgrade en cinq étoiles de Shiryu, pour que vous puissiez voir les stats. Et on va donc procéder à sa réincarnation en cinq étoiles. Voilà. Bon, ben, on y est, hein. On y est. Parti. Voilà. Voilà. On a passé donc Shiryu en cinq étoiles. Ah, il y en a qui vont s'arracher les cheveux. Mais on va aller faire un petit tour dans le temple. Et il faut juste trouver le temple de Shiryu. Voilà. Donc tout de suite, c'est le premier. Parfait. Donc, le fait de passer Shiryu, c'est inquiète pas. On a augmenté les stats de tous mes autres, bon, persos de la catégorie. Alors, on a gagné en attaque. On a gagné, on est à 129, on est à 135. Pareil pour l'attaque Cosmo. En défense, on a gagné un point. En Cosmo, on a gagné un point. En PV, on a gagné un peu moins de 40 points. 36 points. Voilà. Ah, vous vous dites, ah, mais c'est pas rentable. Faut vous rappeler une chose. C'est qu'on est toujours au début du jeu. Je vous invite à faire ça, à prendre des screens maintenant. Si vous êtes encore là dans un an, reprenez les screens, vous verrez les stats qu'on a. À partir de maintenant, je vais vous mettre à l'écran les screens de Wilfried, à Canoctilus, merci à lui, qui m'a envoyé quelques screens de sa version SEA, où il est pas mal monté en étoile sur les personnages, et vous verrez de vous-même les stats que ça apporte. Donc voilà, c'est sûr, ah, j'ai pas envie de sacrifier des ressources, mais en fait, dans le jeu, tu vas faire que ça tout. Tout le temps où tu vas jouer au jeu, tu vas faire que ça. Farmer, 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 farmer. Donc ce farm-là, au bout d'un moment, il faut bien que tu le valorises. Tu fais pas comme moi, le gros flémard a stocké 50 000 potions d'XP. 50 millions, le potions d'XP, ça sert à rien. Donc voilà, pour moi, c'est une technique de pouvoir monter vos chevaliers juste avec l'XP en fait. Et je vous le rappelle, on est qu'au début du jeu. Vous voyez, en plus, là, je suis que palier 2, je suis pas super avancé dans les tentes. Mais voilà, ce serait intéressant de revenir dans un an, voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ses stats. Autre chose, dont ça entoure l'évolution des personnages, moi, j'ai pris le pari de monter tout le monde, tout le skill. Tout le monde, pour plusieurs raisons. Actuellement, on a une méta, elle est comme elle est. On l'a vu, la méta de la version AK-OTZ n'est vraiment pas la même que la méta SR, en termes de PVP ou PVE. Donc je me dis, la méta peut évoluer. Donc j'ai pris le pari de monter tous mes persos au niveau des skills autant que possible. Je vous prends par exemple l'exemple de Mi, je suis en train de... Ma Xiaolin est full. Ban, j'ai commencé à le monter. Mais Geki est également, voilà, il y a plein de persos comme ça qui ont pris le pari de commencer à monter en full skill. Il y a également les close reapers qui arrivent, les réparations d'armure. On ne sait pas encore quels... On a déjà ceux qui ont déjà touché sur la SEA et la chinoise, mais on ne sait pas, par exemple, si les persos de rang B vont avoir une close reaper. On ne sait pas. Si ça se trouve, Geki va être complètement pété plus tard, je ne sais pas. Donc moi, je prends déjà le pari de tout le monde monter 5 étoiles. Aussi, au niveau des événements, au niveau des thèmes, on a eu un event Poseidon actuellement. Sur la SEA, ils ont eu un event Hades, mais on va tourner sur quoi après ? On va tourner sur quoi ? Ils ne vont pas nous mettre du Poseidon et du Hades en boucle. J'ai un truc complètement hypothétique, complètement sorti de mon cul, qui nous dit que plus tard, on ne va pas avoir, je ne sais pas moi, un event Galaxian Wars. Un event Galaxian Wars où tous les protagonistes de la Galaxian Wars vont avoir des modifications. Les Black Saints, les Black Saints qui veulent l'armée en salutaire. Il pourrait y avoir des modifs sur les Black Saints. Les Black Saints ne les montaient pas, par contre. Ne les montaient pas, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas, de toute façon, dans la liste des défilés. Je ne crois pas. Donc moi, pour l'instant, je prends le pari de monter full stat, enfin full skin, mes Black Saints pour l'instant. Donc ça, c'est complètement hypothétique, mais c'est des B, ce n'est pas ce qui me rapporte énormément au split. Donc pourquoi ne pas le faire ? Également pour les A, je vais commencer aussi. Tout ce qui est Ichi, je commence à les monter. Et Jabu, je vais commencer à mettre des skills sur Jabu aussi. Erda, Jamiens, on sait que ça va devenir fort. Mais voilà. Moi, je pars dans l'optique de monter full skill, tous les personnages. Pas forcément au niveau. Donc on tenterait du niveau 460 pour les défis. S'ils ne reprennent pas dans les défis, ils seront 5 stars et j'arrêterai là. Je ne vais pas aller chercher forcément des buts de cosmo et autre chose du genre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc pourquoi monter des personnages 5 étoiles pour les défis, pour les temples et potentiellement pour l'avenir du jeu ? Mais ça ne reste que des suppositions sur Tohp3n3. Voilà. On se laisse sur Chiryu. Chiryu qui a pris son 5 étoiles. Et j'espère que je ne vais pas le regretter ça. Mais bon, on verra plus tard. Sur ce, c'était Nino. Pour le secret. Le fameux secret de pourquoi monter Sajiseya, Mayura et les autres trashs en 5 étoiles. Et nous, on se retrouve bientôt pour notre vidéo ou un prochain live. Portez-vous bien, fermez bien. Ciao.